Ce devait être une grande fête d'Halloween. 4000 personnes attendues pour le dernier week-end d'ouverture de l'année. Mais le temps s'est arrêté jeudi soir, remisant fantômes et sorcières au placard. Triste, déçu, tout ce qu'on veut. Le ministre du tourisme avait suggéré aux gens de partir en vacances, de profiter des vacances de la Toussaint. Donc on avait foncé dedans, on avait investi plus de 50 000 euros juste sur l'opération Halloween qui devait se terminer le 1er novembre avec une nocturne le 31 octobre, un feu d'artifice. C'était un temps fort vraiment pour nous. L'occasion aussi pour le célèbre parc d'attractions de tourner une page. Fini Walibi, place à Waligator Sud-Ouest. Un nouveau nom pour une nouvelle ère. Manière de solder les comptes d'une année pas comme les autres. Les parcs d'attractions ont subi de plein fouet la crise du Covid avec une baisse globalement au niveau national de 40% avec des pics suivant certaines spécificités sur certains parcs. Walibi est dans la moyenne. Et on a déjà commencé à réduire le nombre d'emplois sur le parc cette saison avec la suppression de 70 postes. Là, on vient de mettre 130 personnes au chômage. Seul rayon de soleil, le petit frère aquatique de Walibi, Aqualand, a créé la surprise. Une fréquentation similaire à l'an dernier grâce à un été très ensoleillé faisant de lui une exception pour le paysage des parcs aquatiques français.